Générique 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 Bienvenue à toutes et à tous dans cette section d'informations dont voici le sommaire. Aspac, double vainqueur devant son homologue de la Renaissance Basketball Club ce week-end. C'était lors de la première journée de la phase retour de la Super League. Fin du 15e championnat d'Afrique de gymnastique tenu en Egypte, le bénéfice accourant au profit du pays organisateur. De nouveau, bienvenue. On démarre cette édition par le Basketball, c'est l'heure du bilan, des différentes équipes participantes de la Super League saison 2019-2020. Au terme de la phase allée, les coachs d'Aspac et de Renaissance Basketball Club ont fait le point de leurs équipes. On les suit. Ce n'est pas négatif. Il aurait pu être meilleur chez nous. Mais compte tenu de la composition de mon équipe, la Renaissance, c'est une jeune équipe. Et donc, on est en train de faire encore, on est en train de rebâtir l'équipe. Nous sommes encore à la phase de réglage. Nous y allons progressivement. Nous avons perdu le premier match de 21 points contre l'Aspac. Le deuxième match, nous l'avons perdu contre Elan Sportif de 6 points. Le troisième match, nous l'avons perdu également contre Aspal d'un point, après prolongation. Et là, notre quatrième match, nous venons de remporter la victoire contre Espoir. Disons que c'est un bilan qui n'est pas négatif. Et on espère que la phase de retour sera encore meilleure. L'objectif, c'était de rester dans le carré, de ne pas finir dernier. Donc, d'être qualifié pour les playoffs. À l'issue de la phase allée, nous sommes qualifiés pour les playoffs. Vu que cette victoire contre Espoir nous place en quatrième position. Donc, les objectifs sont d'une certaine manière atteints. Je dirais que selon nos projections, selon nos objectifs, que nous sommes dans le temps réel. Que c'est bon pour la phase allée. Pour la suite, vous avez remarqué que je vous ai dit tantôt qu'il y a eu un baisse de régime au niveau du troisième. Quatre ans, ce qui nous a vraiment déstabilisés. Il va falloir qu'on renforce aussi au niveau des filles. Pour que les fois à venir, qu'elles puissent supporter les quatre, quatre ans. Après le bilan de la phase allée, les équipes ont repris les stades ce week-end. Lors de la première journée de la phase retour, les Portuiais basketteurs se sont largement imposés devant la renaissance BBC 854 chez les dames et son 1865 chez les hommes. La dernière rencontre de cette journée a eu lieu entre Espoir et Élan score final, son 16 à 43 en faveur de Élan BBC. Gymnastique à présent démarré le 13 mars dernier. Le 15e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique a connu son épilogue sur le week-end tenu à Cham El-Sheikh en Égypte. Les gymnastes béninois, champions d'Afrique en titre, se sont vus arracher la vedette par le Pays Haute. Le Béné a fini deuxième de cette compétition africaine et revient au Bécay avec 18 médailles, dont 8 en agent et 10 en bronze. Football au plan local, la 19e journée du championnat national Vitalolique 1 a été disputée ce week-end avec 24 buts marqués pour 8 rencontres. A Cotonou 2, les Dragons de Louémé ont battu 2-0 le champion en titre, les buffles du Borgou. Au même moment, les électriciens se sont fait électrocuter par la JSP sur un large score de 4 buts à 1. ASPAC a pris le dessus sur ASVO 3 buts à 1. 1 but à 2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Ayema à Estonère. Même au score entre Jacques et Ezaeux. La lanterne rouge UPUONM a su classer Real Sport de Paracou 2 buts à 0. Victoire également pour Bécay devant Dynamo de Paracou 1-0. Les Panthères de Diogo, quant à eux, ont laminé l'USS Krake 4 buts à 0. Au terme de cette journée, Ayema demeure toujours leader avec 36 points, suivi de Ezaeux 35 points. La zone relégable est toujours sécurisée par l'USS Krake et UPUONM avec respectivement 18 et 11 points. A l'international, pour finir, le Covid-19 continue de faire parler de lui dans le monde entier et surtout dans le secteur sportif. Ainsi, pour soutenir les personnes atteintes de ce virus, les acteurs sportifs se mobilisent par des actions dont une collecte de fonds en faveur des structures chargées du bien-être des personnes atteintes. En partenariat avec le gouvernement français, les joueurs du PSG tels que Kylian Mbappé, Marquinos et Marco Verratti ont prêté leur image et voix pour sensibiliser sur les gestes de prévention contre le Covid-19. Lionel Lemercy et Cristiano Ronaldo aussi, sur leurs différents comptes, ont invité tout le monde à une prise de conscience collective et de responsabilité quant à la pandémie qui sévit tout en respectant les consignes des autorités. A l'occasion de son anniversaire, Paul Poba, sur sa page Facebook, a lancé un appel aux dons pour soutenir l'UNICEF. Pour l'international français, le montant récolté permettra d'acheter des paires de gants jetables, des masques chirurgicaux et des lunettes ventilées pour les travailleurs de la santé. De son côté, le basketeur français Rudy Gobert, contrôlé positif, versera 450 000 euros de dons pour aider les personnes affectées par la pandémie. Lorenzo Insigne, l'attaquant de Naples, de son côté, a donné 100 000 euros aux hôpitaux de la région de Campagne. Le club de l'Inter Milan a lui aussi lancé une campagne mondiale de financement pour aider à la recherche d'un vaccin. Les dons collectés seront remis au département des sciences biomédicales et cliniques de l'hôpital Le Guissaco de Milan, selon le communiqué officiel du club. Ce même communiqué précise que les joueurs, le personnel technique et les employés du club lombard ont déjà donné un total de 500 000 euros. C'est la fin de ce journal. Merci de préférer préciser mon sport Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada